Eh bien salut tout le monde c'est Alex, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour le 15e épisode des jeux notes ton perso et aujourd'hui on va s'attaquer à des personnages catalyseurs également c'est un flex, il va y avoir quand même quelques similitudes avec celui de la semaine dernière puisque c'était un flex hydro, on va revoir quand même Kokomi notamment et je tiens aussi à dire qu'on manque quand même pas mal de personnes pour les flex donc il y a assez peu quand même de candidats donc n'hésitez pas si vous voulez, si vous trouvez les missions intéressantes et si vous voulez flex vos persos, eh bien n'hésitez pas, c'est gratuit, ouvert à tous et le lien est en description donc voilà, c'est absolument pas de conditions de participation etc, donc c'est free Aujourd'hui on commence avec la Kokomi de Giuliano pour ce flex catalyseur je le rappelle une Kokomi avec 41 413 PV niveau 90, je sais qu'il a fait l'effort de la monter très très vite puisqu'il vient de l'avoir et que ça coûte très cher de monter un perso niveau 90 avec toutes les aptitudes qu'il faut etc donc voilà, on va voir, bon c'est vrai que niveau ratio crit sur Kokomi il a quand même 5% de dégâts crit, il a 4% de taux de critique aussi 75% de heal bonus, 122 de air, ok 28 de dégâts hydro, alors du coup là, bon, je le savais, je vais pas vous faire genre je suis étonné il y a des trucs qui ne vont pas trop, parce que de l'ER, 41 000 PV, 28 de dégâts hydro, bon voilà avec malice prototype en support j'imagine, ok, alors, ok, bon, on va voir un petit peu comment il la joue parce que ça peut dépendre, alors, ok, plutôt belle pièce, en plus un proc en attaque, un proc en ER, deux proc en PV c'est plutôt pas mal cette pièce, c'est plutôt pas mal, ça va être, je pense, un peu compliqué à changer euh, alors, euh, oui, c'est pas mal, alors c'est vrai que le double crit fait un peu, voilà là c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être euh, non, mais en vrai tout est bien juste un peu moins de proc attaque pour cent et plus en PV euh, ok, c'est pas trop mal, c'est dommage pour les deux procs, def flat et def pour cent quand même mais euh, bon, euh, il a un max roll en ER quand même, et euh, un proc en HP, il manque l'attaque pour cent ici mais bon euh, ici, d'accord, ici c'est très très compliqué, c'est effectivement très très compliqué euh, il y a rien qui va sur cette pièce, et ici euh, c'est pareil, il a un peu le même problème que moi c'est-à-dire que, bah, il a pas de sub PV pour cent sur cette pièce et du coup il perd beaucoup de PV alors on l'a vu, il a une coupe PV, ça veut dire que c'est une kokomi support et donc du coup il y a des trucs qui ne vont pas être très très cohérent avec tout ça puisque malice prototype en support, c'est pas exceptionnel clairement euh, en support, l'arme qu'on préfère évidemment, c'est l'histoire du chasseur de dragon hein, qui est forcément euh, top, hein, puisque 48% d'attaque sur le switch la base d'attaque on s'en fout, en terme de PV elle donne à peu près pareil donc voilà, pas de conseillation et euh, pourquoi il y a, ah oui parce qu'il y a Tarta dans sa team c'est ça ? 9-9-9, ok, alors euh, il a même monté les auto-attaques, du coup pour une kokomi support ça ne sert à rien mais d'accord, ok euh, alors, bon, cette kokomi euh, il y a quelques trucs qui vont pas, je vais partir de mito euh, le principal problème de cette kokomi c'est que, bah l'arme en fait, ça va être bête mais l'arme n'est pas exceptionnelle puisque euh, puisque bah c'est pas une arme de, enfin c'est une arme qui va l'aider à soigner mais qui va pas être sa meilleure arme en support sa meilleure arme en support malheureusement bah c'est une arme 3 étoiles en fait, c'est une arme 3 étoiles et du coup euh, du coup voilà donc tu vas perdre 0.25 ici, euh, tu vas être à 9.75 alors il m'a dit clairement que c'était une kokomi support euh, en terme de PV on est quand même assez loin de ce qu'on peut faire sur une kokomi support euh, puisque là on a ça en PV, on a ça en PV, mais c'est vrai que euh, bah y'a, y'a, ça, bon ça clairement ça te fait perdre 2 tonnes de PV ça te ferait vraiment perdre 2 tonnes de PV, euh, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien pas mal aussi, mais c'est vrai que euh, c'est vrai que tu, y'a vraiment des pièces sur celle-ci par exemple est vraiment mauvaise euh, bon après, pfff, par de l'attaque pour cent tu peux pas chercher grand chose et en même temps avoir une pièce PV du bon set, bon, en vrai faut pas trop en demander, sur kokomi support l'avantage c'est qu'y'a pas non plus énormément de choses à viser, ça va être principalement du PV et quand c'est des stats en main stat PV, ça va être de l'attaque pour cent, voilà, bon, y'a pas y avoir grand chose à voir mais l'attaque pour cent pour grappiller quand même quelques dégâts ça peut être utile sachant que sur ce genre de, sur ce genre de, 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 de set, on, on cherche euh, principalement euh, à euh, bah à soigner quoi en fait, à support donc voilà euh, le set il est ok, on peut mettre aussi ténacité 2000 élite sur, 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 sur ce set là mais autrement il est ok alors là tu perds forcément 0,5 parce que je vais compter le E et l'ultime euh, pour euh, pour voilà donc là euh, et puis tu vas perdre 0,5 aussi pour les valeurs de PV parce que elles sont trop euh, trop faibles hein, pour le gokomi support même si en vrai, voilà, hein, ça va pas faire grand chose mais voilà, il faut quand même que je note une stat, je ne peux pas noter les critiques ici sur ce personnage il faut quand même que je juge au moins une stat et c'est vrai que ça manque de PV, forcément parce que tu as notamment ton sablier Kamal Proc, tu as ta, ta casque qui est vraiment très changeable notamment euh, mais voilà euh, on va mettre un 8,75 du coup assez de kokomi qui est euh, qui est très bien hein, qui reste quand même très bien hein qui est très largement jouable, elle est niveau 90, elle a quand même beaucoup de PV elle a le bon set, elle a les aptitudes montées, voilà, elle est très largement utilisable là, là franchement pour le coup, tu peux très largement déjà l'utiliser faut juste que tu changes d'arme, parce que ça va pas euh, en tant que support ça va pas du tout être la meilleure arme, euh, pour euh, pour euh, voilà euh, allez, on est parti pour Flex, là, Mona de Askeladd euh, Mona niveau 80, ok euh, avec 1790 d'attaque, d'accord alors Mona c'est un perso qui est plutôt sympa à Flex parce que il a vraiment beaucoup de beaucoup de stats intéressantes, ok donc là on a quand même, oh on a une belle stat quand même euh, 195 de verre, ok qu'est-ce qu'on a comme arme, on a cette arme là, ok alors c'est, cette arme bon, c'est ok, mais bon, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas le top ça augmente l'énergie recharge euh, 10 secondes après l'Elemental Skill, ok, bon ouais, ouais, euh, full noble ça par contre c'est un bon set, c'est généralement ce qu'on met puisque Mona est un personnage en Team Gel qu'on joue principalement en Team Gel ou en tout cas qui brille en Team Gel et c'est vrai qu'en Team Gel on a pas de poseur de noble autre que Mona en fait c'est vraiment le poseur de noble le plus efficace que vous puissiez trouver donc euh, donc j'ai envie de dire euh, que c'est tout à fait cohérent alors ça par contre je veux non mais cette pièce là elle est mais what mais elle est gottière cette pièce là est incroyable je, je veux cette pièce là mais ça aussi en fait non par contre t'as vraiment des pièces c'est pas légal hein ah oui non pardon t'es full set emblème pardon oui 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 d'accord t'es full set emblème je croyais que t'étais full set nub pardon je suis complètement euh ok je suis complètement à la masse avec euh, de l'énergie recharge c'est pas logique vu qu'il y a une arme attaque pour 100 c'est plutôt logique euh, avec euh, une coupe hydro qui est ok qui a mal proc mais qui est ok et ça par contre c'est très très beau j'aimerais beaucoup avoir une pièce comme ça pour ma Xiangling et ma Beidou principalement parce que ça, ça c'est vraiment très beau euh, bah le stuff est vraiment vraiment propre t'as vraiment des très belles pièces euh, ça, ça peut être améliorable je pense mais tu as des belles pièces coupe et chablis améliorables tu as choisi le alors c'est deux d'accord il y en a il y en a qui ont perdu leur 50-50 ici et un 7-8 ok bon les aptitudes il y a quand même du boulot encore il y a quand même du boulot au moins t'as pas perdu de ressources sur les euh, sur les euh, sur les euh, sur les autos il faut y arriver donc là bon, cette Mona elle est euh, elle est euh, elle est euh, on va dire qu'il manque quand même pas mal de choses alors niveau, niveau euh, niveau stats il y a quand même du boulot hein, c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt très bien 58, 151, 195 de air, c'est vraiment des stats qui sont très bien euh, malheureusement t'es une nouvelle 80 même pas éveillée donc j'aurais tendance à dire que là tu perds 0,5 points quand même ici, bon, cette arme là euh, on va pas se le cacher c'est pas non plus ce qu'il y a de plus incroyable sur Mona euh, parce que, bon, certes tu augmentes tes dégâts hydro faut pas oublier que c'est pas non plus incroyable c'est 20% hein, en dégâts hydro en, en scaling donc là tu vas avoir 8, 8, 9% de, 9, 10% de dégâts hydro supplémentaires euh, après l'Elemental Skill bon, ok, c'est pas non plus incroyable on préfère largement Mouvement Vagabond par exemple donc je suis pas extrêmement fan de ce, de, de, de cette arme je suis pas extrêmement fan, c'est pas la pire arme évidemment mais voilà, euh, le 7 est plutôt bien le 7 est plutôt bien, c'est un choix, voilà, là c'est vraiment du full burst c'est un choix euh, voilà, y a trop rien à dire euh, là c'est de, bon, ça malheureusement c'est toi et ta chance qui euh, c'est un petit peu dommage et là tu perds 1,25 pour les aptitudes forcément puisque le E, autant que l'ultime, sont quand même importantes à monter et je pense qu'en terme de valeur Crick, tu vas perdre quand même 0, 0, 25 euh, même si le ratio est très bon, tu vas perdre un petit peu parce qu'il y a quand même quelques artes améliorables mais ça reste quand même très très bien, je te rassure donc du coup euh, on est à 7,5 pour cette Mona euh, qui est quand même très bien et euh, et qui a le mérite d'être euh, d'être flex euh, maintenant il faut que tu montes, voilà, il faut que tu montes tes aptitudes je dis jamais assez mais montez vos aptitudes les gars et l'arme clairement tu peux trouver mieux si t'as un mouvement vagabond euh, ça sera quand même mieux que ce truc euh, qui, qui augmente euh, qui augmente euh, le R mais euh, faut pas oublier que le scaling en ER sur Mona est quand même pas si incroyable que ça donc bon, allez on enchaîne avec la Ning Wang de Adem je crois que Adem c'est la première fois qu'il flex sur un, sur cette émission donc euh, bah écoute, bienvenue à toi, hein, sur l'émission bien sûr euh, et il nous présente une Ning Wang niveau 80 avec peu d'attaques mais ça j'ai envie de dire c'est Ning Wang, voilà c'est compliqué, avec quand même euh, avec quand même des bonnes stats, ok c'est quand même plutôt pas mal tout ça, ça va dépendre de l'art mais évidemment, mais euh, 66, 180, ok avec, ah oui, avec euh, avec mouvement vagabond quand même avec mouvement vagabond, euh, d'accord donc euh, c'est plutôt correct quand tu n'as rien d'autre en vrai c'est plutôt correct, euh, raffine moins par contre ça c'est, c'est un peu plus dommage avec euh, double Geo, double Chiminawa très logique, voilà, choix logique, euh, il n'y a pas de soucis euh, ok, alors pour du, pour une pièce Geo c'est quand même, on a tendance à dire que c'est pas ouf mais pour une pièce Geo c'est quand même pas si mal parce que les pièces Geo, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable à farmer mais alors ça déjà tu vois c'est très bien, franchement c'est une très belle pièce que tu vas avoir du mal à changer je pense parce que euh, déjà farmer le donjon Geo je suis pas sûr que tout le monde le fasse et puis euh, c'est déjà de base relativement dur à voir, ça c'est une belle pièce aussi c'est dommage qu'il y ait un proc EM, clairement, c'est dommage mais euh, c'est une belle pièce, en plus avec du max roll c'est joli, c'est clairement joli, t'as des, t'as des très belles pièces ça c'est pas trop moyen non plus, alors le 222R qui te, je pense, te, te saoule te saoule vraiment, mais euh, ok, c'est déjà bien euh, et là c'est pareil, voilà, là ça a proqué un petit peu n'importe comment c'est dommage, c'est dommage parce que euh, Tanigwon, putain, elle est, elle est, elle est il y a vraiment des pièces plutôt très moyennes et t'arrives quand même à avoir des stats comme ça avec un mouvement vagabond, je le rappelle, qui n'est pas un 80 en terme de valeur crit on se rapproche mais c'est pas non plus un 80, je trouve que, on est pas mal, hein cette pièce déjà de carry, cette pièce là aussi, forcément celle-ci, ça va être un petit peu plus compliqué euh, de la remplacer, hein, on connaît les coupes comment c'est difficile ça vraiment, tu peux vraiment faire beaucoup mieux, voilà, tu peux vraiment faire beaucoup mieux globalement, ce qui va te manquer sur ton stuff, bah ça va être du, de la chance crit, hein ça va être un petit peu euh, compliqué, pourtant t'en as, t'en as quand même un peu partout mais euh, 66, essaye de monter au moins à 70 et euh, c'est vrai que là, tu, à mon avis, tu as beaucoup beaucoup de dégâts crit mais c'est normal, en même temps, tu as le mouvement vagabond faudrait vraiment que t'essayes de viser surtout des procs en taux de critique là, clairement on l'arme est très bien, y'a pas de soucis, constellation 4, ok, donc tu as quand même les, globalement, les meilleures constellations, euh, puisque tu as la C3 qui est très très forte tu as la C2 qui est très très forte, tu as la C1 aussi qui est très forte mais la C6 reste quand même ultra forte, donc forcément, ça va impacter et 8, 7, 11, donc ça fait 8, 7, 8 euh, ok donc bon, c'est pas une Ningguang, c'est une Ningguang qui est, qui est franchement améliorable mais y'a déjà une bonne base, hein, c'est-à-dire une bonne arme, euh, vraiment un stuff qui est plutôt correct pour avoir des stats comme ça, euh, ça manque bien un bon set, euh, y'a rien à dire euh, les constellations, forcément, il va t'en manquer 2 parce que l'ultime est quand même très utile même l'augmenter de 3 niveaux, le E, c'est utile aussi parce que le E fait beaucoup de dégâts sur Ningguang, surtout qu'il est spammable donc voilà, euh, donc, bon première chose, c'est déjà la valeur crit qui est quand même un peu en deçà de ce qu'on peut espérer sur une Ningguang, forcément parce qu'il y a quelques d'une de tes pièces quand même qui te font défaut euh, je dirais que je vais enlever 0.25 ici euh, et tu vas perdre aussi 0.5 sur le niveau, hein, parce que forcément niveau 80 non éveillé c'est un peu dommage, tu perds des dégâts GO aussi donc c'est un petit peu dommage quand même euh, ici, tu perds 0.25 globalement parce que c'est pas non plus sa meilleure arme mais c'est une très bonne arme aussi euh, mais tu perds 0.5 pour le raffinement le raffinement qui est utile pour le coup sur cette arme là donc voilà et euh, au niveau des constellations tu perds aussi un petit peu euh, parce que la C6 est très très forte sur Ningguang et au niveau des talents c'est là où tu vas perdre le plus puisque là, euh, tu perds 0.5 sur les autos euh, tu perds 0.75 sur le E le E qui fait quand même beaucoup de dégâts surtout pas sous-estimés euh, et tu perds 0 euh, 0.5 aussi sur l'ultime donc du coup on est à 6.75 pour cette Ningguang qui euh, bah qui a les bonnes bases, qui a les bonnes bases mais euh, voilà, au niveau des aptitudes, tu il y a encore des choses à faire au niveau constellation, voilà t'as aussi quelques petites constellations à choper euh, l'arme à raffiner ou alors à changer d'arme mais globalement, voilà, il y a quand même du boulot mais en fait les choses qu'il y a à monter sont des choses les plus simples en fait, ça reste le niveau de ton personnage euh, les constellations et euh, les aptitudes donc voilà, au niveau stuff, je pense que t'as vraiment une bonne base déjà donc voilà, 6.75 pour cette Ningguang Allez, on est parti pour Flex enfin, une Yae Miko première Yae Miko euh, qui est passée dans ses émissions et euh je viens de découvrir l'animation d'Yae Miko, c'est un personnage que je n'ai pas poule évidemment, mais euh ça fait plaisir de voir une Yae puisque bah voilà, c'est un personnage plutôt récent euh, qui est niveau 90, je crois que Quintessence l'a bien bien matraqué euh, peu de PV sur cette Yae, je suis choqué, non je m'en fous, je rigole euh, un peu d'attaque quand même et on va avoir 83.217 d'accord, donc il y a quand même il y a quand même du stuff avec de l'électro dama genre même un peu de air, waouh, d'accord ok, on a euh mouvement vagabond, ok, qui n'est pas max raffiné, c'est vraiment dommage c'est vraiment vraiment dommage alors bon, pas son arme malheureusement mais euh, en même temps je comprends, voilà euh, mais c'est vrai que son arme est pas si mal aussi pour d'autres catalyseurs mouvement vagabond, ok euh, donc décidément beaucoup de mouvement, en même temps c'est un flex catalyseur c'est normal, voilà euh, double réminiscence double électro, ok, tout est propre, tout est joli y'a rien à dire, euh alors, euh c'est plutôt très bien c'est plutôt très bien y'a tout ce qu'il faut ici, euh, rien à dire euh, c'est pas mal aussi avec de l'ER aussi un petit peu ok, pourquoi pas euh, de l'attaque euh, avec beaucoup de critiques un sablier comme ça, je, je, voilà en électro en plus, je, waouh y'a des trucs, ouais, ça c'est pareil ça c'est vraiment incroyable t'as vraiment des stuff de, de fou, hein et voilà, et ça le clou du spectacle avec un petit proc EM, voilà pour la route euh, bon bah le stuff, il est quasiment gottière à la limite j'ai envie de dire le moins bon de tes stuff, c'est celui-là voilà, euh, mais euh, quand tu dis que ce stuff là c'est le moins bon, bon autant te dire que le reste tu vois, de ce que, tu vois un petit peu le truc quoi euh, bon clairement le stuff est vraiment gottière on a l'AC1 également, il s'est fait un petit plaisir et 6, 10, 10 ok, bon je crois que ça va envoyer du très très lourd, hein du très très lourd euh, pour, euh, cette, euh, yae euh, je pense euh, bon franchement franchement euh, y'a rien à dire euh, sur cette yae euh, ne, enfin, le seul défaut c'est le raffinement ça va être très très con mais le seul vrai gros défaut ton taiae c'est vraiment le raffinement de cette arme c'est dommage euh, parce qu'ici voilà le, 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 le manque de valeur crit on le retrouve ici c'est vraiment dû à ça en fait c'est dû à ça euh, ta yae elle est vraiment très bien euh, malheureusement si t'avais R5 t'aurais eu 10 je te le dis t'aurais eu 10 surtout qu'on va pas compter les auto-attaques évidemment sur yae alors mouvement vagabond faut savoir que c'est vraiment une arme excellente sur yae excellente, excellente euh, puisque yae, euh, yae, euh, bénéficie énormément du mouvement vagabond euh, autant que son arme en réalité le seul défaut c'est que ça va être actif qu'une fois sur deux mais une fois que vous avez le boost c'est vraiment insane donc le mouvement vagabond c'est validé mais pas raffiné 5 et ça sur les 4 étoiles je vous le dis à chaque fois le raffinement 5 est vraiment demandé c'est dommage tu passes à rien du 10 euh, voilà, tu passes à rien du 10 euh, c'est, c'est con c'est con mais du coup tu seras à 9.75 voilà, je pense que tu l'as un peu tu l'as un peu en travers de la gorge mais c'est, c'est, c'est malheureusement ça euh, et sinon y'a même le R y'a, 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 y'a la ratio qui est excellent la valeur crit forcément qui n'est pas 90-220 mais je vous rappelle qu'on a pas non plus kagoura on a, euh, white seat donc je suis indulgent sur la valeur crit qui est un petit peu plus faible donc c'est logique rien à dire sur cette yae euh, à part ce que j'ai dit déjà en fait, 9.75 voilà et on finit sur la cli de gistoun euh, voilà, une cli je crois que c'est la première cli qui passe dans les flex je crois que c'est... ah non 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 je crois que c'est la deuxième pardon je crois que c'est la deuxième cli cli enfin un personnage très populaire pas très joué non plus et ça depuis longtemps donc euh, bon voilà euh, mais une cli niveau 90 avec 1848 d'attaque ok avec 63-210 y'a quand même beaucoup alors y'a un problème de ratio hein, qui est quand même assez évident mais euh, mais euh, bon y'a de la valeur crit hein clairement y'a de la valeur crit euh, avec euh, avec 75 de dégâts pyro ou logique hein, logique avec la vérité de Kagura ok alors c'est plutôt pas mal euh, c'est pas forcément sa meilleure arme parce que bah euh, comme on le sait euh, le... le passif ne pourra pas euh, s'activer à fond hein, c'est dommage mais euh, mais voilà avec euh, 4 bandes vagabondes ce qui est logique en soit ce qui est logique sur sur cli puisque son... sa principale source de dégâts ça reste ses euh... les attaques chargées et son ultime hein, son ultime aussi beaucoup quand même mais euh, pour ce qui est de la réaction les réactions élémentaires ça reste quand même surtout son attaque chargée son ultime malheureusement c'est son principal défaut c'est qu'il n'y a pas de réaction élémentaire euh, possible vraiment sérieusement avec son ultime c'est ce qui cloche aussi beaucoup avec cli euh... bon euh, la fleur qui est bien alors là moi 15% de pv ça me trigger je t'avoue que ça me trigger euh... la plume qui est bon la plume rattrape beaucoup la plume rattrape beaucoup c'est... c'est... c'est une très très belle plume 9, ouais on a... on a 40... plus de 45 de crit value là c'est... c'est un petit peu... un petit peu violent 45 de crit value voilà tout va bien euh... le sablier euh... qui est très... ohlala le 17% de dev ça fait tellement mal de voir ça ça fait tellement mal et du coup que tu n'as eu que 3 proc crit et euh... ça fait mal... ça fait mal au coeur de voir... de voir... de voir tout ça partir en def alors ça c'est peut-être ta moins belle pièce je pense euh... qui en plus a du crit damage alors là à ton niveau on voudrait vraiment du taux de crit hein... là vraiment limite si cette pièce là n'avait pas de crit damage ça serait pas grave il aurait fallu vraiment du taux de crit ici et le chapeau qui est vraiment beau et qui est en taux de crit ce qui est logique ta coupe te fait énormément défaut voilà ta coupe c'est vraiment... ta coupe et ta... ta fleur je pense c'est ce qui te fait le plus défaut parce que là tu as 2 procs sur ta fleur qui partent un peu dans le vent euh... ton sablier bon c'est vrai que ton sablier peut-être améliorer aussi mais euh... oui euh... ta coupe elle est vraiment vraiment très largement améliorable surtout que de l'attaque pour cent encore une fois sur Klee avec la résonance Pyro tout ça c'est pas ce qu'on recherche le plus euh... mais voilà pas de constellation et j'ai envie de dire encore heureux voilà euh... et euh... et 10,7,8 pour cette jeune Klee qui est euh... bah qui est très... enfin qui est très respectée je sais que Kistoon c'est son premier personnage qu'il a vraiment monté euh... qu'il a vraiment utilisé qu'il lui a permis de passer les abysses etc donc euh... c'est logique qu'il a flex aujourd'hui alors il va y avoir trois principaux problèmes sur cette Klee bon déjà les aptitudes alors il y a quand même une couronne sur les autos euh... ce qui est quand même euh... euh... ce qui n'est pas négligeable ce qui est honorable mais c'est vrai que le reste des aptitudes est un peu en deçà euh... là on va perdre globalement 1,25 hein 1,25 euh... donc... sur les aptitudes les aptitudes sont quand même importantes parce que Klee c'est pas uniquement l'explosion de la bombe c'est aussi les mines etc en plus tu peux l'utiliser plusieurs fois le E est utile à monter sur Klee clairement euh... en terme de ratio en terme de ratio tu perds euh... tu perds un peu aussi tu perds un peu parce que euh... bon les valeurs crit clairement elles sont un peu faibles elles sont un peu faibles euh... et le ratio est un petit peu en dessous aussi et l'arme euh... l'arme euh... est euh... euh... aussi bien très bien forcément mais c'est pas non plus sa meilleure arme donc ça aussi tu vas perdre un petit peu même si en vrai voilà c'est dommage parce que ça aurait été une Ning Wong je t'aurais mis euh... mais sur Klee c'est compliqué on sait qu'on peut pas avoir qu'on ne peut pas avoir le 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 max donc c'est compliqué c'est compliqué sur Klee euh... donc je pense que cette Klee euh... elle a 7,75 euh... les aptitudes te coûtent un peu cher quand même hein je le dis à chaque fois montez vos aptitudes les gars c'est la source la plus facile de dégâts à avoir donc montez vos aptitudes mais à chaque fois c'est ça qui vous coûte cher en fait parce que vos aptitudes vous ne voulez pas farmer les livres vous ne voulez pas farmer les boss alors que personnellement ça a été le premier truc que j'ai fait sur mes personnages et une fois que c'est fait et ben c'est fait voilà on a plus qu'à farmer les artes on a une bonne base de dégâts grâce aux aptitudes donc euh... c'est dommage que vous ne portez pas autant d'attention aux aptitudes parce que là pour le coup sans le délire des aptitudes t'aurais 8,5 t'aurais plus de... plus de 8 en tout cas pour sûr donc euh... donc voilà il y a... il y a quelques euh... euh... quelques soucis vraiment mineurs hein vraiment mineurs hein puisque ça va être... bon la ta... l'arme est vraiment bien en vrai mais c'est vrai que... 80 restera quand même plus utile surtout que Klee est un personnage qui reste sur le terrain donc qui bénéficie quand même de 80 donc voilà surtout que le E n'est pas non plus sa meilleure source de dégâts donc c'est pas non plus la meilleure arme sur Klee la bande vagamonde je trouve ça tout à fait correct je trouve que c'est logique euh... et puis les aptitudes il faut vraiment monter tout ça au moins à 19,9 tu veuilles pas couronner le personnage je peux le comprendre mais au moins monter les aptitudes voilà donc 7,75 du coup pour cette Klee allez du coup on a fini le flex numéro 15 spécial catalyzer on a vu vraiment de très beaux personnages euh... mais on a vu surtout une yae qui était vraiment gotti à la yae de quintessence qui est euh... bah qui est vraiment... enfin qui loupe le 10 mais à rien du tout en fait hein c'est très très dommage euh... tu loupes le 10 à rien du tout parce que clairement euh... 9,75 voilà à cause des raffinements du mouvement vagabond c'est triste voilà c'est très dommage et surtout que le mouvement vagabond euh... à chaque fois c'est rentable pour y aller puisque soit tu chopes l'attaque et du coup bah ça te booste violemment ton personnage soit tu chopes les dégâts élémentaires évidemment ça te booste violemment ton personnage mais tu peux aussi choper l'EM qui va booster ton E aussi via le scaling et euh... en plus va augmenter ta réaction élémentaire donc vraiment le mouvement vagabond très bon et c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir raffiné jusqu'à 5 alors évidemment on ne contrôle pas ce genre de choses mais... ah c'est très très dommage on aurait eu le deuxième 10 hein... de l'histoire des flex et qui aurait été mérité pour cette yae clairement qui est vraiment extrêmement impressionnante le stuff god évidemment alors on n'oublie pas la kokomi de Giuliano aussi qui fait le café voilà qui a fait le café il y a quelques problèmes d'artefacts à régler mais globalement et l'arme aussi mais globalement voilà euh... aussi la clé de Kistoun qui est malheureusement euh... qui a quelques petits trucs encore une fois un peu débiles c'est souvent les aptitudes qui vous manquent donc voilà merci à tous d'être passés évidemment pour ce flex et n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain flex j'ai pas encore défini le thème du prochain flex mais voilà en tout cas n'hésitez pas à vous inscrire on se retrouvera très prochainement pour de nouveaux flex sur Genshin Impact je vous dis portez au bien et à la prochaine ciao